salut salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live alors nouveau live oui et non je m'appelle barbatronique parce qu'on est sur une nouvelle plateforme pour que je me représente et et puis bah voilà moi généralement je stream sur youtube et depuis quelque temps j'avais envie de tester twitch ça me semble être une plateforme de stream intéressante et puis ne me voilà me voilà alors du coup j'ai fait un petit essai avec un compte à moi vite fait sur la plateforme il y a quelques jours un peu pour tester le système et donc et donc me voilà avec ce nouveau compte alors pour ceux qui me connaissent sachez que j'abandonne pas youtube là j'enregistre le live et je me servirai de ce live pour en remonter une version peut-être un petit peu plus compressé que j'enverrai j'enverrai également sur youtube donc vous pouvez toujours me suivre mais mes vidéos sortiront encore sur youtube voilà mais pour les lives on va un peu expérimenter twitch pour voir un peu ce que ça donne alors du coup moi je fais je fais de la robotique voilà pour ce qui arrive et le titre de la vidéo alors aujourd'hui ça va être donc c'est live numéro 7 dans la série fabriquer son robot et ça va être sur le thème de la fabrication d'un mat de balises pour un robot de la coupe de france de robotique alors en fait bon écoutez je parle je parle mais j'ai l'impression que ce sera plutôt pour les personnes qui arriveront plus tard ah non il ya deux spectateurs incroyable je perce je perce dans le stream game alors mais ben bonjour très cher deux téléspectateurs je sais pas si si vous avez la possibilité d'interagir sur le chat mais voilà sachez que moi j'aime bien interagir avec les gens qui posent des questions donc si jamais vous avez des questions des interrogations il faut pas hésiter je vais rebouger un peu ma caméra voilà c'est mieux quand même et sinon oui n'hésitez pas à me dire si jamais il ya des soucis avec mon micro avec plein de trucs hello timothée ah salut donc voilà n'hésitez pas j'ai changé pas mal de choses là sur mon bureau et du coup ça va peut-être se ressentir un petit peu donc voilà n'hésitez pas j'ai dû refaire mon setup en super speed là ce soir parce que en fait je l'avais emmené pour faire des images au fab lab et donc du coup j'avais j'avais plus rien de dispo quoi alors attendez du coup de je vais faire quelque chose voilà le temps que les gens arrivent je vais juste envoyer un message pour prévenir que je suis sur twitch sur discord voilà coucou les gens alors hop hop c'est parti alors donc alors c'est rigolo déjà le premier avis quand même sur twitch parce que j'avais un enfin j'avais eu un mauvais une mauvaise expérience sur 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 youtube au niveau du live c'était assez compliqué je trouvais que le le workflow était pas hyper clair et alors sur twitch je me suis rendu compte qu'en fait bah c'était pas forcément plus clair et surtout c'est là où je vois la différence de type de plateforme c'est vraiment que twitch on sent que c'est pour les gamers c'est voilà tu reçois des notifications dans tous les sens tu gagnes des points tu dépenses des crédits des machins et truc et voilà tous les machins qui me servent globalement pas et et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait très peu de de ressources technologiques j'ai galéré à trouver un truc sur de la robotique sur twitch enfin bref donc ça va être une expérience intéressante on va voir on va voir un petit peu ce qui va ce qui va se passer pour la suite alors qu'est ce qu'on va faire alors tout de suite alors je vais tester quand même si mes caméras fonctionnent oui j'ai ma caméra café aux caméras café un bon café pour tenir le coup pendant le live hop donc je mettrais mon tableau après pour dessiner et j'ai ma caméra fusion très bien voilà parce que du coup on avait des soucis sur le précédent stream pour streamer fusion n'avait pas toutes les images qui s'affichait et donc c'était un peu chiant par contre vous n'avez plus le bandeau de stream qui est de chat qui apparaît sur le côté du coup à l'enregistrement il n'y aura pas ça donc j'ai pas eu le temps de le mettre en place là parce que j'arrivais pas à le faire avec le chat de twitch donc ce sera très certainement pour le prochain live alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure on va travailler sur le mat balise en fait j'ai déjà commencé à bosser sur le mat balise du robot de 2020 mais mais voilà il reste encore deux trois trucs à faire j'ai deux trois vérifications à faire je me suis dit que ça pouvait être un petit truc intéressant à vous montrer et puis à faire en live comme ça vu que on teste une nouvelle plateforme alors je reprends le robot voilà je sais pas si le son est bon je l'ai amplifié un tout petit peu parce que on m'avait dit qu'il était un peu faible mais si jamais ça va pas si jamais c'est vraiment trop fort vous hésitez surtout pas je le baisserai et je le remettrai à un niveau correct alors nous passons sur la conception donc l'idée c'est que l'année dernière oula l'année dernière et globalement les autres années on utilisait un système à base de moteur ou autre pour faire tourner une balise de gauche à droite avec à l'intérieur des capteurs qui détectaient par réflexion des balises réfléchissantes comme celle-ci donc c'est très simple comme fonctionnement en gros on émet un signal ça rebondit ça revient et si c'est suffisamment proche ça passe à un état on passe à un état haut sur ces capteurs là en tout cas on change d'état et du coup on sait qu'il y a quelque chose en face et comme ça détecte que les balises réfléchissantes et bien du coup on sait que c'est uniquement le robot ou les robots adverses qui ont cette balise là sur la tête qu'on est en train de détecter pas un autre élément du terrain donc c'est vraiment la solution la plus simple et la moins chère et la plus efficace que j'ai jamais pu trouver pour faire de la détection d'adversaires le souci c'est que on détecte pas de distance voilà donc on sait qu'il y a quelque chose mais on sait pas à quelle distance en tout cas on sait que c'est dans une surface particulière et avec celui là je ne connaissais pas l'angle mais ça c'est assez facile à récupérer avec un potentiomètre donc voilà pas de panique je vous montrerai comment j'ai pensé le faire cette année et donc du coup il y a deux choses qu'on va faire cette année déjà on va faire une première version qui va améliorer celle-ci sur le même principe à savoir un servomoteur qui fait tourner de droite à gauche un support sur lequel est branché deux capteurs avant et arrière et un petit support de balise adverse réglable avec des ressorts voilà donc ça c'est l'idée c'est de reprendre ce qui existe déjà ce qui fonctionne déjà l'améliorer un peu histoire d'avoir une base qui fonctionne très rapidement sans avoir à réinventer la roue et dans un deuxième temps et bien peut-être qu'on imaginera si on a le temps quelque chose d'un peu plus poussé notamment la première idée c'est de changer les capteurs par des capteurs qui pourraient nous donner la distance donc je vous montrerai ce auquel j'ai pensé et dans un deuxième temps peut-être trouver une manière de le faire avec une rotation continue plutôt qu'une rotation alternée histoire d'avoir qu'un seul capteur à faire tourner et de pouvoir repérer les adversaires à 360 degrés avec une précision de positionnement un peu plus élevée mais pour l'instant moi j'ai envie de dire capitalisons sur les trucs oula c'est flou capitons lisons oh alors ça fait longtemps que j'ai pas parlé devant une caméra donc je m'assèche très vite un petit peu de café et après on repart donc capitalisons sur les réussites du passé et essayons de construire cette petite amélioration et puis vous allez voir que potentiellement ça peut vous donner des idées et ça peut vous donner envie de faire la même chose donc on va ouvrir 2020 alors je vais ouvrir la base roulante 2020 vous allez voir c'est la même que la base roulante 2019 mais ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai enlevé un certain nombre de choses qu'on va améliorer dont la plaque du coup supérieure du robot et et puis là le bas de balise et ça on est en train on va le faire à part parce que comme vous voyez la base roulante elle est très très lourde à charger parce qu'il y a beaucoup de choses dedans et donc l'idée quand on travaille sur nos robots c'est de travailler sur des sous-ensembles de tester les sous-ensembles et après les assembler dans le global ce qui permet du coup de très rapidement modifier des sous-ensembles et de pouvoir après du coup passer d'une année à l'autre avec un robot qui est modulable donc là on retrouve presque ce qu'on avait fait l'année dernière ce qu'on a fait des petits changements entre temps et j'ai juste enlevé hop la partie supérieure alors vous allez me dire mais il est où tout le tour bah oui parce que vous vous souvenez pour ceux qui me suivent déjà c'est que des robots comme ça on en a deux et on a décidé l'année dernière d'en faire deux exactement identiques et donc du coup là je suis sur la base qui est commune aux deux robots c'est à dire c'est la base sans les actionneurs et donc on considère que le matbalise et le système de détection adversaire est commun aux deux robots et donc du coup on va travailler sur la base commune et après cette base là on créera deux objets un robot A et un robot B dans lequel on importera cette base ainsi que les sous-ensembles d'actionneurs ce qui nous permet très rapidement de fabriquer et de concevoir d'euros bon on n'avait pas grand chose à dire là dedans on va aller dans le sous-ensemble de la partie supérieure donc là pour l'instant j'ai que une plaque donc c'est cette plaque là que j'ai remodifiée pour pouvoir enlever les ouvertures qu'il y avait au dessus et qui vient ici mais du coup bah il nous manque la partie matbalise et donc on va ouvrir le matbalise pour regarder un petit peu ce que j'ai déjà fait parce que oui j'ai déjà un peu bossé alors oula c'est moche ça on voit rien du tout hop voilà alors je suis désolé je vais regarder OBS assez régulièrement parce que du coup je ne suis pas trop habitué et surtout que j'ai installé Stream Elements parce que c'était conseillé sur le site de Twitch et c'est pas mal en vrai ça me permet d'avoir quelques infos de diffusion qui sont bien mais je n'ai pas le nombre de personnes qui me regardent ce qui est moyen du coup ou alors je n'ai pas compris comment c'était à quel endroit c'était bref tout ça c'est nouveau pour moi et donc chat je crois qu'en fait je ne l'ai pas super bien installé bon bref souhait alors notre balise alors qu'est-ce que j'ai déjà fait j'ai déjà fait pas mal de choses en vrai on va commencer par la partie supérieure déjà petit truc je vais peut-être ouvrir l'ancienne balise non parce que l'ancienne balise n'est pas assemblée donc ça va être très compliqué bon c'est pas là attendez comment est-ce que je peux vous montrer ça bon c'est pas grave j'aurais voulu modifier OBS en live mais ça me semble un peu dangereux alors l'idée c'est on garde notre petit servomoteur là on garde nos deux capteurs ici mais on modifie plein de trucs déjà on modifie la taille maximum de la balise c'est à dire que dans le règlement on pouvait aller jusqu'à du 10 par 10 le mat balise et le support de balise sauf que nous on est intéressé sur celle-ci à du je sais plus combien je vais dire ça tout de suite du 80 mm donc du 8 cm donc il nous restait c'est con il nous restait 2 cm qu'on n'utilisait pas du coup on était contraint pour rien en fait et en fait on avait gardé le 8 d'une conception précédente où avant effectivement le mat balise était en 8 donc bon maintenant que ça a changé autant utiliser tout l'espace qu'on nous donne alors ensuite par contre il y a des choses qu'on garde notamment l'idée d'avoir un plateau ici avec du scratch alors le scratch il est représenté en dur parce que du coup ça fait partie aussi de la hauteur du robot le support de la balise adverse sur lequel est collé le scratch et dedans on fait trois trous en dessous on va venir mettre dedans on va venir mettre des vis et on va venir mettre des ressorts l'idée étant de pouvoir régler je vais repasser sur ma webcam de pouvoir régler la planéité avec au moment de l'homologation la planéité du port balise et donc du coup d'être plus facilement homologué sans avoir à modifier énormément de choses donc on vient modifier le réglage en vissant et dévissant par le dessus donc c'est un réglage à la marge et ça nous permet d'être bien plan par rapport au terrain voilà généralement je fais ça avec les arbitres au moment de l'homologation depuis quelques années on fait ça et ça fonctionne très très bien alors hop on repasse ici donc maintenant j'ai pas intégré les visseries mais est-ce qu'on le fait tout de suite on pourrait intégrer les visseries et les ressorts c'est vraiment too much non par contre ce que j'ai fait là pour vous expliquer pour fixer du coup la plaque l'idée c'est deux plaques d'acrylique qui sont collées entre elles donc c'est la couronne et la couronne inférieure je vais enlever ça je vais les garder ok c'est couronne rien ici toi couronne et couronne inférieure et dans la couronne inférieure on vient mettre des écrous et ça c'est collé avec une colle époxy ou autre n'importe quel type de colle qui colle bien acrylique et l'idée c'est que c'est collé entre eux ça pourrait être aussi vissé de toute façon ça tiendrait par envissage je pense que je vais quand même le coller hop voilà on reprend tout ça et par rapport à l'année dernière où on avait nos vis qui traversaient qui vissaient à l'intérieur et qui pouvaient potentiellement rentrer en contact avec le système rotatif en dessous ce que j'ai décidé cette année c'est de mettre des entretoises de 5 mm voilà ça nous permet un réglage quand même assez important finalement même avec une entretoise de 5 et ça nous évite d'avoir quelque chose qui dépasse on a quelque chose de beaucoup plus propre bref ça me semblait être mécaniquement un peu plus intéressant on continue du coup en dessous avant de passer au plateau rotatif la structure en dessous consiste et ça va peut-être changer ce soir je ne sais pas encore en deux maker beam exactement comme ce qu'on avait ici cette année donc c'est les deux pièces qui étaient en noir là donc on garde ce système là qui fonctionne bien qui est relativement origine et deux plaques d'acrylique qui viennent se fixer autour donc on a les plaques d'acrylique sur les côtés qui sont mécaniquement pas utiles mais qui vont nous servir en fait à cacher le système à l'intérieur pour être cohérent avec le règlement donc là il me reste à faire la plaque avant et la plaque arrière et du coup à venir fixer le plan de support ici permettant de venir poser le support de capteur et les capteurs qui sont vissés dessus et le principe c'est que alors forcément mon cerveau moteur n'est pas fixé et ça c'est la première chose que je vais faire mais l'idée étant d'avoir un système qui va tourner gauche droite entraîné par le cerveau moteur donc on est vraiment sur quelque chose de très simple et alors là vous devriez déjà vous dire un truc c'est que je n'ai utilisé que de la découpe laser je n'ai pas du tout utilisé d'impression 3D de fraisage que dalle c'est que en découpe laser pourquoi ? parce que déjà j'ai la chance de pouvoir avoir accès à une découpeuse laser que les robots depuis quelques années on les fait de plus en plus en découpe laser et pour ceux qui nous connaissent c'est assez rigolo parce qu'on était une des équipes qui il y a quelques années avait expérimenté des robots 100% imprimés en 3D voilà on était même allé jusqu'à imprimer les pneus en 3D bon c'était expérimental et du coup là au plus ça va au moins j'ai envie d'utiliser un imprimant 3D parce que ça a plein de défauts et au plus j'aime bien travailler avec des plaques découpées au laser surtout que depuis l'année dernière on a une plieuse à chaud au lab où je travaille et donc du coup on peut découper des plans au laser et puis les plier par la suite et c'est ce que je vais faire avec cette plaque là alors on va l'isoler voilà parce que du coup l'idée c'est d'orienter les capteurs un peu vers le haut pour pouvoir détecter les balises et donc plutôt que de faire un système très complexe à régler etc alors que en soit en fait je les règle jamais je les mets toujours à une position fixe et en fait ça bouge quasiment jamais pendant la coupe et bien je vais les régler une fois pour toutes en les pliant et puis ça ne bougera plus il n'y aura plus le truc qui se desserre rien du tout ce sera beaucoup plus simple donc j'ai cette plaque là qui simplifie énormément mon système mécanique et derrière hop c'est fixé sur une plaque arrondie pour le guidage et ensuite mon petit palonnier pour mon cerveau moteur voilà donc quelque chose de très très simple franchement il y a eu des années où j'ai fait des trucs simples sur ce système mais alors là c'est la première fois que le coeur du système est aussi simple que ça et on reste sur quelque chose qui est très très compact c'est à dire que là on a 8 alors que je ne dise pas de bêtises de toute façon on est censé avoir que 2 cm d'ouverture de mémoire mais là ici je pourrais rajouter quelque chose donc entre là et là j'ai 1 cm et alors entre là et là je crois que j'ai un peu plus qu'1 cm j'ai 18 mm voilà donc en fait en général ce que je fais c'est que autour de ce système là je mets un cache souple et du coup il ne reste que les 2 cm d'ouverture qui sont là voilà bon bah du coup du coup c'est pas mal qu'est-ce qu'il me reste à faire alors j'ai le servomoteur là qui n'est pas fixé il faut que je le fixe il faut que je le mette sur une plaque il faut que je décide de comment je vais faire ça ça c'est la première chose ensuite j'ai cette plaque ici qui est fixée uniquement par les 2 vis par 2 vis peut-être fraisées ici voilà donc c'est embêtant parce que ça ne me semble pas très solide donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les petites encoches ici pour que la pièce vienne s'appuyer dessus voilà j'ai à finir quelques visseries j'ai à finir mon plan là après à l'intégrer dans la partie supérieure faire les trous qui vont bien faire un passage de câbles dans mon support et à cet endroit là pour que mes câbles circulent de mon capteur jusqu'à ma carte électronique et que j'intègre ici voilà une plaque avec un support démontable pour pouvoir mettre ma carte électronique qui va gérer ma balise parce que l'idée aussi c'est de ne pas faire gérer ça par le microcontrôleur principal mais de mâcher un peu le travail du microcontrôleur et ce qui va permettre d'envoyer juste une donnée quand on détectera quelque chose avec l'orientation le sens avant arrière ou alors juste l'orientation on décidera de ça après et c'est tout voilà donc l'idée c'est de simplifier un maximum le travail du microcontrôleur bon c'est peut-être un peu décousu tout ce que je viens de dire mais si vous avez suivi voilà à quoi ça devrait ressembler à peu de choses près et ben allons-y dans l'ordre dans l'ordre je pense que je vais peut-être d'abord faire les blablabla j'étais en train de travailler là-dessus hier est-ce que je travaille il y a plein de choses à faire ne je sais pas dans quel ordre on va les faire on va faire les encoches de cette plaque-là dans cette plaque-là alors pour faire ça sous fusion comment on va faire on va prendre notre plan de support ici on va l'isoler tchac tchac on va se positionner sur le dessus revient ici voilà alors j'ai des encoches à faire là et là on va en faire une alors comment on fait on fait une qu'on répète et qu'on non on va peut-être tout faire dans une esquisse avec une symétrie ça sera beaucoup plus simple allez on l'active on se met sur le dessus continue pourquoi tu voulais que je capture là j'ai bougé un truc voilà et on va se mettre un rectangle sur le côté qui va être notre encoche voilà hop hop ça c'est égal ça ça c'est égal tac tac là on va se mettre 10 complètement arbitraire voilà alors par rapport à ce que je disais dans un précédent live effectivement ici je suis je quand je fais des trucs comme ça très rapidement en fait je vais mettre des cotes c'est du test voilà donc je vais pas faire quelque chose de relativement enfin propre à 100% dessus puisque là honnêtement je sais que je vais pas y revenir beaucoup c'est pas des choses qui sont très compliquées et généralement même si je reviens dessus voilà y'a pas grand chose à faire par contre quand je commence à avoir des choses qui dépendent de l'épaisseur du matériau qui sont très paramétriques qui doivent être très précises autres que du carter par exemple comme c'est là là je vais commencer à mettre des paramètres et là pour le coup en fait on s'en fout un peu en vrai hop pour notre usage attention vous bossez en bureau d'études ne faites pas ça les amis hop tac tac ah ce problème dans fusion ne pas avoir de ligne de symétrie ça c'est vraiment un souci que je comprends pas qu'ils aient pas réglé on puisse pas faire une symétrie avec l'axe il doit y avoir une raison mais bref voilà hop on finit tac tac on a nos deux encoches hop on va extruder ça je peux pas sélectionner ça non bon tant pis wet 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 dans le sens voilà jusqu'ici joindre euh bah non hop voilà donc j'ai mes encoches c'est très bien and isolate hop attendez qu'est-ce qu'il se passe ah bon apparemment le message n'est pas passé euh alors je revois un message j'arrive alors c'est le problème de changer de plateforme euh 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 tuc 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 généralement les gens sont pas au courant donc je vais avoir plein de gens qui vont me dire mais on n'a pas vu euh alors clac 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 alors euh désolé pour ce contre-temps ça fait partie du live j'imagine alors hop on ferme ça clac ok là c'est bon boum là c'est bon boum ok c'est bon alors on revient sur notre petite affaire donc on a fait nos encoches euh sur notre plaque support mais du coup hop ça ça c'est un peu un peu moche parce que du coup j'ai pas mes encoches là dessus et donc pour faire ça ça va être très simple vous allez voir le carter latéral 2 ici euh c'est le même que le carter latéral 1 c'est la même pièce c'est une duplication et donc du coup tout ce qui se passe sur cette pièce là est intégré à cette pièce là et on va faire un combine c'est à dire que on va sélectionner cette pièce et on va lui dire ben cette pièce là elle va être coupée par celle-ci hop on fait keep tool on fait cut voilà et donc du coup il va nous couper tout ce qu'il y a en interaction avec cette pièce euh keep tool parce qu'on veut garder notre pièce quand même on ne veut pas l'enlever et quand on va faire ok boom on a notre pièce qui s'est mis à jour et on peut cacher ça et on a hop nos encoches c'est magnifique hop et maintenant qu'on a ça on peut se permettre de faire alors d'enlever le plan de support et de mettre des petits chanfreins parce que c'est mignon les chanfreins et j'aime les chanfreins ah boom 1 c'est quand même un peu la violence 5 c'est la violence aussi mais alors ça peut être clarvier oui 05 c'est bien bien mieux toc toc et toi alors isolate et on va faire la même chose ici alors là par contre je vais le faire voilà partout hop 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 05 ouais voilà bon ben là c'est pas mal hop on se regarde très bien du coup du coup ça avance quand même un petit peu on a ça qui fonctionne bien c'est toujours mon truc là qui se barre en sucette mais c'est pas grave donc on a fait nos encoches donc ça vient se supporter là là c'est vissé sur les côtés là je vais pouvoir hop positionner mon machin là alors par contre oui j'ai vu un petit souci c'est que j'avais cru pouvoir fixer cette plaque là avec cette plaque là mais du coup là je suis gêné je suis gêné par ben parce que si jamais il y a quelque chose là ben je peux pas le fixer quoi donc il faut que je trouve une solution pour fixer ça et potentiellement que je vais devoir diminuer je vais devoir modifier la tête de cette pièce là de toute façon il fallait qu'on la change allez hop on va regarder ça hop ah oui ah oui revert voilà donc on va quand même afficher les opb pour voir où est-ce qu'on est donc j'ai la vis qui me qui m'embête donc 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 ça c'est le support oh guide-age support j'ai pas mis le nom là voilà et donc j'ai ça en dessous donc ça veut dire que je peux couper jusque là et ça ça fait combien ça fait 39,5 et ben pourquoi pas avec parce que mon trou en dessous fait 40 ok et du coup ça fait 27 27 réfléchis c'est bon ça veut dire que ça va arriver sur le côté ok très bien bon bah allons-y alors on va passer en dessous hop prendre ce plan là un cercle ah ça bouge ok d'accord tangent merci beaucoup et on va le couper voilà voilà hop ces deux lignes là égales donc quand je bouge ça normalement la latte bouge on est d'accord et de là à là wow très bizarre ça pourquoi il me met 0 degré ah oui je suis d'accord avec toi mais du coup ça m'explique pas pourquoi tu ne veux pas bon très bien alors si je fais ça voilà que je fais ça le mec comment il fait sa pub hé on te voit sur mon live père on te voit sur mon live bah ouais je fais ma pub ouais et alors il n'y a pas moyen de de masquer alors attend réduire j'adore ne plus afficher ouvrir le centre de notification oui merci tous les paramètres merci c'est marrant ça on peut pas mettre hop et voilà j'ai caché salut PA ça fait bizarre de te voir sur windows bah ouais mais je peux pas comment dire comment t'expliquer mon mac a failli cramer la dernière fois que j'ai voulu streamer dessus et c'est normal il est vieux et faible et il a pas de carte graphique donc donc bah windows quoi mais tu vas voir je suis un vrai dindon sur windows c'est à dire qu'il y a plein de trucs que je ne me souviens plus parce que ça fait longtemps que je n'utilise pas hop enfin ça va regarde quand même c'est que je suis sous windows avec un clavier mac on se refait pas hérésie alors c'est dégueulasse ce que je fais mais on s'en fout hop ouh ah mais voilà c'est pour ça que ça ne marchait pas notre truc là parce que je fais un cercle il me fait une projection ah ok d'accord je viens de piger donc et bah c'est pas grave on va être encore plus sale c'est que hop on va étendre oh c'est horrible ce que je fais je me déteste sans ça n'a aucun sens hop euh mais c'est pas grave encore une fois comme je vous disais moi je veux tester le fonctionnement yeah super object to cut normalement tu dois me couper que le body super nickel impeccable je pense que même les macs sans crame en stream ah je sais pas le mac de de Yann là il il tourne quand même pas trop mal mais à mon avis oui tu lui fais tourner quelques applis comme ce que je fais ouais clairement les trucs sont pas faits pour ça ou si mais dans ce cas là c'est pas un mac à 2000 balles le truc à 15 000 avec la plupart des mortels comme moi n'auront jamais alors on sauvegarde hop un isolate yeah donc là c'est pas mal tu refais le support de balise et oui ah oui mais t'arrives en retard donc du coup je suis obligé de recommencer à t'expliquer ouais en fait je refais le support de balise tout simplement parce que le précédent marchait pas trop mal mais il y avait plein de défauts il était vraiment très compliqué à fabriquer là on en fait un full découpe laser très simple juste pour être sûr qu'on aura un truc qui fonctionne bien cette année et puis on refera un autre support peut-être plus intéressant par la suite mais là bon voilà le principe il est approuvé pour nous c'est à dire qu'on a jamais eu de soucis en match avec ce système là donc on l'améliore un peu et puis basta et on passe à autre chose quoi mais il va quand même y avoir quelques petits trucs intéressants alors écoutez c'est pas trop mal c'est pas trop mal allez on se dit qu'on laisse ça on se dit qu'on laisse ça maintenant qu'on a fait ça on va revenir aussi sur notre support là notre planche de snow voilà voilà je l'appellerai le support snow et et donc j'ai besoin de faire des trous ici et ici pour pouvoir fixer mes mes capteurs et ensuite alors je peux faire deux trous et une rotation yes ah oui mais alors par contre allez si hop faisons ça donc on va faire les trous et et ben non héhéhé voilà euh non je vois pas non euh ça c'est sale pourquoi il me met de coin de travers j'aime pas beaucoup ça euh je voulais envoyer des bits mais c'est pas possible merci Alex bonjour Alex oui il faut qu'on bosse sur le changement rapide de cerveau moteur le changement rapide de cerveau moteur ah oui oui parce que vous les grillez c'est ça regarde dans mon design tu peux les changer super vite tu ouvres tu fais le ploc et puis tu l'envoies ah ouais faut tout envoyer du coup voici 100 bits ah non hein non 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 j'ai le droit de de te de te de te ban Alex si tu veux alors 100 bits merci bon allez on reprend euh tac euh ouais non ça c'est bien hop en construction clac clac euh de mémoire je l'ai repercé quand même ces trucs parce que ouais c'est ça c'est un diamètre de 2,29 donc ça veut dire que c'est du M2 le M2 j'aime pas le M2 j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas et du coup euh on va passer sur un truc euh plus simple ouais ouais on va on va rester sur du M3 quoi voilà j'assume boum 3 alors 3-1 par expérience euh parce que bah parce que comme ça au moins je pourrais mettre une vis de 3 et repercer mon capteur mais bon euh oh est-ce que je fais un trou oblong je verrai le trou il est oblong j'hésite hein j'hésite j'hésite allez hop tac tac trouble c'est parti euh hop 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 yes claque bam bam voilà et là et là 3-10 3-10 non et ça je me fais alors je me fais toujours avoir ça et encore là ça va je l'ai vu tout de suite mais alors il y a des fois je peux faire une conception et puis mettre un diamètre euh au lieu d'un rayon et alors là c'est fini quoi c'est fini alors on va enlever c'est lequel c'est celui là claque quand tu veux mon coco ça a marché du coup euh cut yes all yes yes hop pour ceux qui connaissent le même euh et on va le tourner hop circuler par terre neuf feature on va prendre ça on va prendre l'axe j'ai pas d'axe fiche ah non si voilà deux hop oui c'est magnifique alors euh ces trous seront chanfrenées bien évidemment mais je ne le fais pas sur ma modélisation parce que de toute façon je vais m'en servir un peu pour la découpe laser donc ils m'affichent les les comment dire les 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 il va y arriver les arrêtes de chanfrein moi bah je m'en fous quoi en fait donc là c'est très bien bon bah je peux fixer mes mes capteurs c'est déjà bien maintenant il faut que je puisse passer les câbles alors pour passer les câbles je vais devoir faire des ah le mieux c'est de faire des encoches quand même alors est-ce que je fais des encoches et je les sors au même endroit ce serait quand même pas mal de pouvoir les sentir au même endroit qu'en pensez-vous là ça tourne oh c'est rigolo ça je peux même faire un demi-tour avec ça ah bah non parce que j'aurais mes j'aurais mes entretoises d'ailleurs il faut vite que je les modélise parce que sinon je vais me faire avoir ouais ça serait pas mal que ce soit dans cette pièce là comme ça cette pièce là elle reste fixe ou alors non on va le faire sur la pièce qui tourne bon ok on va faire ça et de toute façon là mon cerveau moteur allez le cerveau moteur il va être il va avoir cette gueule là donc il faut que ça sorte que faire je peux faire je peux éviter ici et là c'est une bonne idée toujours un petit doute là quand même avec les capes qui 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 traversent la plaque ça me c'est toujours un petit peu embêtant bon écoutez je vais tenter un truc et puis on verra bien alors j'ai besoin des guidages de support des machins ça ok et du guidage de support et du moteur alors faisons ça intelligemment c'est à dire que sur cela j'ai souvent un connecteur qui est déjà branché j'ai pas envie de me retaper le câblage systématiquement donc ce qui serait pas trop mal ce serait de faire un système pour pouvoir passer le câble et une fois qu'il est passé de pouvoir le fixer oh oh j'ai une idée oh j'ai une idée ça je suis assez content on va faire non mais non mais moi je veux reverse position ça c'est bizarre ça pourquoi il me le fait pas sur celui là alors on a dit qu'on voulait que les câbles ils passent là et bien très bien on va faire ça c'est pas parfaitement aligné ça ouh j'aime pas beaucoup ça bon on retient et on corrigerait après euh n'hésitez pas à intervenir si jamais vous voyez que je fais une connerie euh ou si vous voyez qu'il y a un truc que vous comprenez pas hop euh il faut le diamètre du câble alors ça tombe bien il est ici il y a la coco 2 mm non mais ouais ouais 3 mm 5 hop voilà ouh c'est tout petit chat il faut quand même pas qu'il soit serré et bloqué quand même bon là ça a l'air pas mal alors là il faut se dire qu'il y a la le support de donc il y a une vis etc donc il faut se laisser un peu de distance par rapport à ça alors là il va faire ah oui hum hum voilà là c'est là où c'est trop relou alors si je fais ça si je fais ça oui 4 très bien euh 100 bits c'est une sacrée soirée bah il te dit que tu fais ça en soirée forcément euh une sacrée journée euh alors yes donc ça passe à cet endroit là ok alors on va le faire et je vous explique en même temps donc là merci et on va couper les deux ah attendez est-ce qu'on coupe les deux du coup et bah non et bah non on va couper que euh tout voilà et on va couper que le support et pas le guidage ouais on va couper que le support et pas le guidage et c'est le guidage après qu'on va modifier et comment on va le modifier donc déjà l'emg on le dégage euh on va prendre euh ouais ça donc là on est sur le support et le guidage et donc on va projeter ça ok voilà donc là on a le centre et on va faire oh oui on va faire un j'aime bien ça j'aime bien ce qui se passe euh reviens ici toi voilà on va faire ça ah non ah oui tu passes par le centre d'abord pour faire ton ah ça c'est ça c'est con ça euh donc on va le faire comme ça clac 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 oh oui là et là très bien très bien ça va le supprimer hop trois voilà voilà et ok finish sketch je vais le je vais le modifier après distance ici voilà et donc voilà ah c'est pas mal c'est pas mal on va juste modifier notre alors ça 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 on va le supprimer ça on va le supprimer aussi si on ne va pas non on va pas le supprimer alors ça on va hop le garder on va faire exactement la même chose mais dans l'autre sens hop 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 et voilà nickel mon dieu bon ça c'est pourri ça non je sens qu'on va bien s'amuser avec ça et donc euh oui mais là je suis revenu en arrière finish on a tout enlevé non non juste ça juste ça voilà merci et là lui il dit hé j'ai plus la référence on s'en fout rigole euh clank clank voilà ah c'est moins beau que dans ma tête je m'imaginais ça plus grandiose ouais c'est l'idée mais alors si on essaye de faire ça de manière un peu plus propre voilà oh quoi que ok et maintenant la même de l'autre côté qu'est-ce que ça dit oh 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 si ça le fait et donc du coup l'idée comme ça c'est que même avec un connecteur on passe le câble dedans on passe l'autre plaque boom boom ça vient fermer notre câble et on peut l'assembler et donc du coup c'est ultra simple et et puis après derrière bah on est tranquille notre câble passe sur le côté il est pas contraint on a pas dû le démonter pour pouvoir faire notre système c'est quand même vachement mieux donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça maintenant c'est là où on va se marrer c'est là où on va se marrer c'est qu'il va falloir faire une symétrie quand même bon alors c'est pas une symétrie c'est une rotation on va essayer ok ça ça a marché très bien on va le faire au fur et à mesure parce que quand même des fois ça 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 merdouille quand même un petit peu on va mettre là parce que j'utilise quand même assez souvent c'est l'outil donc poète poète 2 ok jusque là ça marche et maintenant ça on va essayer mais j'y crois mais alors pas du tout souvent ça me merdouille comme c'est pas possible ah ouais j'en étais sûr j'en étais sûr c'est pas grave de toute façon voilà on va prendre donc là c'était les intérieurs donc hop hé voilà 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 ah ouh ça c'est pas c'est moche ça c'est pas très beau ça euh ok ouais bon je me doutais un petit peu que ça allait merder quand même vous avez vu j'avais déjà envisagé ce problème est-ce que ça en est bien ouais c'est pas trop mal euh bon par contre ça c'est moche ça ça là c'est moche c'est que à la découpe laser ça va faire des choses très très chelou et voilà à la limite je pourrais faire ça avoir une petite ouverture c'est pas trop grave tant que le cas peut pas se barrer et là il peut clairement pas se barrer ok bon on est pas trop mal alors maintenant du coup on va revenir là dessus parce qu'on l'avait pas du tout contraint et c'est pas bien donc hop on va le contraindre à 8 alors attendez parce que là du coup ça tournait un peu plus à 7 voilà et qu'est-ce qu'il aime pas là ah oui c'est ça d'accord ok et bien à 5,5 6 ça fait quoi ? ok donc 6,7 ok et on va faire la même chose de l'autre côté à savoir que et casse toi toi alors et là ah oui ah oui c'est drôle et donc et donc il y en a et là tout pète c'est l'enfer forcément forcément 1 ok ça moi quand même et ça ok bon on va le supprimer hop ah mais qu'est-ce qu'il s'est passé là oui voilà oui j'ai essayé d'uniformiser les profils mais c'était pas ouf ouais moyennement convaincu là par ce que j'ai fait si on continue un petit peu là ouais bon par contre il ne m'a pas pris le deuxième non plus en symétrie il n'a pas voulu voilà ok ok là on est pas mal bon qu'est-ce que vous en pensez c'est tous parti ah ah bah oui c'est pas grave on continue quand même allez on sauvegarde oui mg euh non ça ira plus vite voilà et du coup nos câbles sortent par en dessous et c'est trop bien c'est trop bien nickel bon on a avancé quand même un petit peu alors alors que je résume nos encoules sont faites les trous pour la fixation de capteur sont faits ça c'est fait il manque il manque il manque il manque donc il manque un trou au milieu pour le cerveau moteur ça c'est important parce que sinon on ne peut pas fixer correctement le cerveau et c'est quand même dommage voilà en fait ça c'est juste pour fixer le palonnier voilà c'est à dire que sur le palonnier si je mets le voilà au milieu il y a un trou ça permet en fait on fait passer les trois vis on fait passer la vis au milieu ce qui va permettre de fixer le palonnier correctement alors on peut le faire passer à travers tout le système mais paraît-il que ça surcontraint un petit peu la plaque bon soit du coup moi je préfère effectivement le faire de cette manière là comme ça après il n'y a plus qu'à visser et ça ne dépend pas de comment dire on ne va pas refoutre encore une vis sur ces plaques en acrylique qui sont somme toute relativement fragiles quand même voilà alors bon ça avance ça avance ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait alors maintenant soit on part sur notre problématique de notre servomoteur et me vient une idée c'est que ce servomoteur il peut être fixé par par plein de manières soit on utilise les makerbeams qui sont là pour pouvoir se fixer dessus mais ça va obliger à avoir une pièce en L pour pouvoir se fixer soit on utilise la plaque supérieure pour se fixer dessus mais si on fait ça non si on fait ça ça peut être pas trop mal je vais voir dans quel sens on l'assemble après ça on s'en fout un peu j'ai envie de dire c'est juste que pour le désassembler ça va être chiant alors qu'est-ce qu'on peut faire alors le problème c'est que là très facilement on peut imaginer une pièce qui passe de là à là avec une vis hop traversant pouet pouet ou juste une entretoise et ça fonctionne et on est content mais le souci c'est que de l'autre côté on peut pas faire la même chose parce que je suis dans mon système de rotation j'ai pas d'idée enfin j'ai pas de bonne idée j'ai plein d'idées mais j'ai pas de bonne idée là d'un coup est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans le chat ou est-ce que je suis tout seul tout seul tout seul tout seul je suppose que si personne me répond c'est que je suis tout seul tout seul bon bah écoutez écoutez là j'ai pas d'idées pour le moment et ça me fait chier de m'arrêter là alors que ça avait bien commencé en regardant déjà quelle distance on est on a peut-être des idées bon à tous les coups c'est pas une distance 16,60 merci beaucoup c'est une distance à la con comme on dit dans le jargon je trouve que l'avantage de venir me fixer sur les côtés là quand même c'est que on peut régler la hauteur du cerveau moteur facilement en fait et ça c'est quand même pas mal ça c'est quand même pas mal ça pour le coup alors que sinon on est un petit peu un petit peu on est un petit peu coincé on veut tout démonter on est lié à un truc non du coup c'est chiant donc le problème c'est que là du coup il y a des gens qui sont sur le sur le twitch mais alors je pense que comme ils ont pas de compte ou autre que c'est un peu nouveau ils peuvent pas interagir donc c'est un peu dommage ah c'est surprenant effectivement attendez ah mais ça c'est la première fois que j'ai streamé sur youtube c'était l'enfer en plus de ça je streamais avec mon mac et mon dieu que c'était c'était horrible donc forcément le fait d'être sur twitch bah engendre tout un tas de problèmes pour mes viewers du coup ils me contactent par par mp sur twitter ou par par discord ouais quand je dis que c'est pas simple tous ces nouvelles technos c'est pas alors bon est-ce qu'on va y arriver là moi j'aimerais bien me fixer quelque part là que ce soit simple ou alors ou alors j'ai une pièce en tête parce que là comme on est parti sur du pliage pour le dessus est-ce qu'on partirait pas sur du pliage aussi pour la fixation du cerveau moteur oh oui et ce serait pas mal ça ce serait pas mal alors qu'est-ce que ça dit web exact ah ok il y a peut-être des gens qui regardent mais qui n'ont pas de compte ça n'apparaît pas et donc du coup ils ne peuvent pas poster de commentaires ce qui est logique ce qui est logique du coup alors ok alors comment est-ce que je peux faire est-ce que je peux faire un système genre une plaque hop un pli à 90 ça fait clac 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 un pli à 90 clac ah ouais je vois bien le truc après on n'est pas assez précis sur le pliage pour faire un truc propre donc j'ai peur que ça implique plein de problèmes bon après je me c'est parce que je me force un peu là parce qu'en fait sur les maker bim il y a des systèmes de brides qui pourraient être intéressantes et qui fonctionneraient bien dessus mais bon mais mais j'ai pas envie d'utiliser ça parce que bah du coup c'est un petit peu chiant et vu que si on peut tout fabriquer moi ça m'intéresse plutôt de tout fabriquer et puis surtout ça coûte cher donc les brides auxquelles je pense parce que je vais pas aller les chercher dans mon atelier attendez je vais vous montrer ça tac maker bim ouais c'est ces pièces en alu là mais je suis moyenne autant alors attendez je vais vous expliquer mais autant je suis très fan des rails qui sont vraiment très très bien de la visserie qui fonctionne bien aussi on va pas se le cacher mais alors ces machins là à 90 là j'en ai un mauvais souvenir et au plus je peux m'en passer au mieux je me porte donc on va essayer de s'en passer ouais bah du coup je sais pas trop on va quand même pas rester bloqué sur cette problématique là ou alors j'ai imprimé une pièce je voulais pas imprimer de pièce oh j'ai une oh j'ai une autre idée mais elle est sale non on va pas faire ça on aurait pu faire un truc dans une tranche de d'acrylique mais mais non mais non on va vraiment pas faire ça non bah écoutez regardez on va faire un truc c'est que on va créer notre alors on va créer un plan déjà hop euh oui bon on va créer un plan là voilà qui est le plan théorique sur lequel est le cerveau moteur voilà ce plan va nous servir à faire notre pièce voilà pièce alors il va quand même falloir que je fixe ça à un angle particulier pourquoi pas le mettre comme ça d'ailleurs non parce que je vais me fixer là et là et autant avoir de l'espace pour passer des câbles et puis quoi que là comme ça c'est pas con j'ai mon câble qui passe ici ça va me faire une grosse plaque quoi une grosse plaque avec rien dedans ouais je déjà hier soir j'avais un peu bloqué sur cette étape là je savais pas trop quoi faire 19,40 quasiment quasiment et si je descends ah et qu'il y a mon collègue Thomas qui m'envoie ça sur discord ouais c'est pas con ouais c'est pas con du tout c'est pas con du tout et tu poses le cerveau moteur directement dessus du coup ouais c'est pas con du tout alors par contre ça oblige à garder les à rendre en fait c'est pas mal et ce qui m'embête un petit peu dans cette idée c'est que moi je voulais que les que les carters ici ce soit vraiment que des carters en fait que ce soit pas des supports pour pouvoir régler des choses ou autre que ce soit vraiment des choses où on les enlève mais ça marche ça continue de fonctionner quand même en fait pour pouvoir bah regarder à l'intérieur interagir sur la carte électronique qui sera derrière enfin voilà du coup je voulais quand même essayer d'avoir quelque chose qui se fixe sur ces trucs là ou sur la plaque du dessus mais est-ce qu'on peut pas utiliser ton idée mais un peu d'une autre manière non mais après la solution on la connait c'est de se mettre sur mettre deux pattes et puis venir fixer venir fixer notre système dedans je sais ce qu'il me manque de la musique le problème c'est que j'aimerais bien vous faire écouter de la musique mais si je vous fais écouter de la musique ça va gueuler puis après sur le stream j'aurai plus de la musique puis après quand je vais passer sur youtube ça va être l'enfer si on revient là c'est con ça et je peux rien faire d'autre parce qu'en fait là le poteau là fait 10-10 donc la plaque elle fait 3 je dois être à 100 je peux pas le bouger ça donc là je suis bloqué un truc à la con d'ailleurs voilà moi mon idée c'est vraiment de me mettre comme ça mais l'avantage de me mettre comme ça c'est que je vais avoir mes deux câbles qui vont passer ici qui vont passer sur les côtés du servomoteur alors que l'autre côté je vais avoir un câble qui va passer au-dessus ce qui est un peu moche en termes de chemin de câble donc allez on fait quelque chose on fait quelque chose faut qu'on avance donc on garde on garde notre idée là d'avoir ça comme ça à 90 avec les on fait une plaque qui fait tout ça et puis on fait les trous qui vont bien pour pouvoir mettre le servomoteur et basta et puis on réfléchira après à comment le fixer une pièce en impression 3D ou une entretoise maker beam ou ou truc magique et on trouvera c'est pas grave capture the position oui ah oui oui par contre là je veux bien que tu me captures the position ouais hop hop voilà 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 et là on va faire clac clac ah pourquoi ça va over constraint euh ok euh soit ok et re désolé je rentrais à l'appart bah écoute bon retour parmi nous king of chouf king of chouf je te jure alors hop euh là tu as pas me souviens voilà nickel euh 0-1 0-3 0-3 allez 0-3 hop on est une poche on l'est pas hop 0-3 0-3 0-3 tac oui j'aurais pu faire une symétrie mais tant pis ça je peux gérer mes jeux hop voilà euh oh je vais faire l'empreinte du du servomoteur directement ah t'es sérieux là ça n'a aucun sens que tu fais logiciel euh hop rectangle c'est pour ça qu'il me disait que c'était over constraint non d'accord ok euh non 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 on va mettre 1 j'aime avoir du jeu autour du cerveau parce que c'est toujours un enfer à passer 1 voilà clac ah non 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 hop hop 1 voilà voilà nickel alors reste plus que les versages euh hop 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 ah oui alors par contre le support on va me faire chier clac si je fais ça c'est particulièrement énervant ça hop et ça que je dis que c'est concentrique entre ça et ok d'accord ça ça marche ok ah et là tout va bien ok ok très bien clac clac ça c'est égal et c'est du 4 c'est du 4 c'est du 4 on finit et bah voilà nickel et on va monter de 3 mon dieu non 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 nouveau composant je suis complètement bête si je fais des encoches là alors je peux pas le régler mais ça ça règle mon problème quand même ah j'avais pas vu sur le discord il y a un nouveau truc qui arrive je sais pas si tu comprends l'idée hum ah euh non ah ok si c'est deux pièces réglables ok d'accord si je viens je comprends l'idée ok 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 euh ouais c'est deux pièces réglables qui viendraient se visser là dedans et dans lesquelles on passerait le ah ouais ah oui ah oui du coup je suis parti sur une autre solution je t'ai pas vu ton j'ai pas vu ton message euh euh ok et bah écoute si tu veux le tenter euh je l'ai mis dans ma balise tu peux faire une copie du ma balise je viens de l'enregistrer là en version 15 euh pour pouvoir tester ton idée mais je sais pas trop ce que ça peut donner euh à à à voir là tu vois j'étais en train de me dire que mais ça revient au même que ce que je disais tout à l'heure c'est que ça veut dire qu'il faut faire des encoches sur les côtés et du coup ça rend ça contraint avec les plaques sur les côtés ce qu'on voulait pas par contre par contre on peut tout à fait imaginer ici une équerre quoi voilà quoi on va revenir à ça bon d'ailleurs là il y a beaucoup de matière pour rien hop voilà très bien là comme il y a potentiellement des caps qui vont passer clac clac voilà ok là clac clac bon d'appuyer c'est pas si mal que ça euh reste plus que cette fixation alors pour cette fixation bah écoutez on pourrait utiliser voilà ça fait cher la fixation quand même euh en fait juste je voudrais trouver une solution un peu sympa quoi euh mais là oh ils ont fait des petits non ne pas ne pas aller regarder focus euh d'utiliser les briques comme ça c'est vraiment pas mal ces machins là ça pourrait être une solution et en vrai est-ce qu'on ferait pas quand même finalement une pièce en impression 3D ici pour venir faire la fixation euh genre là ah non il faut que ce soit réglable alors attendez réfléchissons là j'aurais pas la place pour mettre une carte électronique la carte électronique elle va venir à mon avis bah pas à mon avis même c'est sûr elle va venir ici donc il faut que je laisse tout ce champ libre là donc ça veut dire que ce que je vais avoir le plus souvent d'ouvert c'est quoi ? c'est ce côté là ou ce côté là pour régler ? ce côté là du coup le palanier reste IG et tu changes juste le cerveau en le glissant ah bah oui si tu veux oui ah oui c'est ça oui 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 pardon oui euh j'avais pas compris ta question mais oui 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 exactement ouais euh je vais le fixer d'ailleurs je vais tout fixer parce que là j'ai pas fixé euh bah ça je vais pour le moment le groupe le grondé euh support cerveau hop voilà et le cerveau moteur je vais le fixer alors euh clac on va fermer ça hop jouer un rôle bah non mais non enfin euh la plaque à l'autre sens mais que se passe-t-il on est d'accord que j'ai sélectionné ce ouais je sélectionne ça pourquoi il vient se mettre là c'est fou ça attendez vous comprenez quelque chose vous on va recommencer on recommence je prends mon composant je sélectionne ce trou là je prends ce composant là ah merci bon mais pourquoi il tourne comme ça c'est pas vrai ça 270 voilà tu sais moi effusion c'est pas une histoire d'amour je me souviens voilà donc du coup effectivement tu vois le palonnier il reste fixe et c'est le c'est le cerveau moteur euh qui vient se fixer dessus et s'ajuster bon après fixe oui et non c'est à dire que l'idée c'est que ce soit posé dessus tu vois qu'il y ait un genre de guidage dessus on est vraiment sur une solution toute bête quoi le plus simple le plus simple possible ah ça c'est la dernière position ok voilà bon ok et donc euh ah monsieur Thomas qui est en train de faire sa petite idée à côté très bien ça voilà c'est pour ça que fusion c'est quand même pas mal pour travailler en groupe oh mon dieu ça c'est dégueulasse ça c'est beaucoup plus joli et du coup c'est bien si c'est pas une histoire d'amour avec toi en regardant les lives tu as ça va peut-être te donner des idées je ferais bien quand même une petite pièce une petite pièce de glissière en imprimante 3D bon allez allez ça fait longtemps hop on va aller sur euh alors non euh attendez est-ce qu'on crée un nouveau composant non pas tout de suite euh non continue on s'en fout l'angle des capteurs est fixe alors oui c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait l'angle des capteurs on le change jamais au final et euh et comme là on est euh si tu regardes bien hop je vais le remettre droit on est très 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 haut enfin le plus haut que j'ai pu par rapport à la hauteur de ça c'est à dire que même un très léger angle tu vois là on tape la balise et si je prends le 30VZ c'est à dire que là à hauteur de balise on peut aller on peut aller relativement loin quoi en fait donc l'idée en fait c'est que je vais peut-être en régler euh 2-3 euh voilà et voir un peu la distance de détection mais une fois que c'est réglé une fois je vais pas je vais pas plus m'attarder dessus quoi euh voilà après c'est peut-être une grosse connerie et j'en ferais peut-être une variable mais je sais que l'année dernière enfin pas l'année dernière mais l'année d'avant en 2018 pareil on avait un système avec un angle fixe euh qui était en fait c'était ça mais avec une pièce en 3D imprimée un triangle et euh ça avait très bien marché aussi en fait donc euh voilà l'année dernière on l'avait rendu variable mais en vrai on l'a on l'a réglé mais n'importe comment euh pour que ça fonctionne parce que c'était trop bas euh donc au final bah non on va revenir en arrière c'est pas plus mal d'avoir un truc fixe c'est fiable tu laisses ça à Benji ouais bah ouais Benji il s'est quand même vachement amélioré sur Fusion donc euh c'est clair qu'il il va il va kiffer euh ah oui du coup tu restes sur ton STM32 toi tu veux tu veux tu veux vraiment faire ton STM32 attention les 0-0 dont tu viens de porter d'un mètre avec les 4-10 ouais ouais je sais ouais je sais mais là c'est euh j'ai acheté c'était avec les 0-30 et les euh même les 12 au final et euh j'ai toutes les portées en fait ça c'est les portées sans catadioptres voilà et euh ça c'est environ 700 euh en portée donc ça veut dire que quand je mets euh la détection du 30 VZ euh je vois à peu près à quel moment je vais je vais taper dessus et en fait ça va je suis large quoi je suis large euh non regardez hop non plus rien hop voilà c'est pas mal d'avoir enfin moi je trouve que c'est intéressant d'avoir les les codes de détection directement mis sur les capteurs ça permet de d'imaginer des choses au niveau du la conception quand même euh ok allez on s'y remet pièce en impression 3D à cet endroit là alors l'idée que j'ai c'est que on va régler plutôt du côté de l'électronique je pense parce que euh bug j'ai bugué c'est moi qui ai bugué euh parce que parce que je pense que c'est du côté enfin après enlever la carte électronique pour pouvoir reprogrammer etc est-ce que c'est une bonne idée bon c'est pas grave au pire on pourra le changer de place on pourra l'intervertir je vais faire un truc qui fonctionne dans les deux sens comme ça au moins on sera tranquille autant de boulot pour mettre un bouton évitement ah 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 oui mais nous on est pas comme vous on supprime pas toute une partie de l'évitement au dernier moment euh ah non 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 vous l'avez pas supprimé vous l'avez commenté c'est ça voilà c'est pas malin non plus alors on va faire voilà c'est Alban le mec il va me dire zéro ah 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 trop drôle il a plus de touche slash et étoile non il a plus le droit un clavier spécial maintenant il faut qu'il fasse un commit à chaque fois qu'il fait un commentaire ah mince bon j'y arrive j'y arrive pas là j'y arrive pas sur ce putain de truc je pense que j'y arrive pas parce que ça m'énerve depuis hier et que j'ai pas envie de le faire ah il est encore à laver il a pas encore enregistré attendez j'aurais mieux à voir ce qu'il fait ah là là et vous savez quoi là je suis pas en forme pour ça donc je le fais pas et on va faire un truc plus intéressant c'est finir la carterisation et il faut que je puisse réussir il faut que je réussisse à mettre une plaque ici et une plaque de l'autre côté et que potentiellement celle-ci elle soit fixe et démontable si j'enlève les deux plaques orange et que de l'autre côté je puisse ouvrir facilement pour pouvoir accéder à la partie électronique donc ça a l'air simple comme ça mais en fait c'est relativement chiant il faut quand même bien réfléchir à comment on va faire on a hésité à enlever les doigts bah ouais mais pour coder pour coder sans doigts c'est quand même compliqué ah je peux aller voir il paraît attendez moi je vais sauvegarder nos versions refresh cool ah j'ai un petit pourquoi il me dit ça ah oui du coup effectivement c'est bien ce que j'avais en tête c'est pas mal ouf j'adore qu'en fusion il me fait des trucs qui utilise ça sérieux au fait ça là pour dessiner des trucs là qui utilise ça infect c'est pas mal ah oui t'as tout bougé comme ça en mode mais ok ok d'accord j'ai pigé j'ai pigé c'est une très bonne idée est-ce que après ça c'est super pas con et oui et oui et oui et oui mais mes collaborateurs ne sont super pas cons effectivement et moi quand je blog sur des trucs comme ça et bien généralement ils arrivent avec des solutions simples ok et bien écoute vendu on va modifier mon design pour pouvoir intégrer ça et on va l'intégrer on va l'intégrer on va l'intégrer on va l'intégrer de ce côté là hop ici euh ok d'accord ça marche merci Thomas tu me sable alors attendez que je réfléchisse bien comment je vais faire ma pièce hop allez c'est parti on va se mettre là dessus oui pas de soucis c'est le bordel dans cette pièce excusez moi je réfléchis deux secondes pour l'intégrer du mieux que je peux en fait ce que j'ai peur avec ce système c'est que ça vienne comment euh en fait il faut en mettre des deux côtés quoi pour être sûr que ça flambe pas enfin qu'il n'y ait pas de pivot quoi ou alors il faut l'encastrer enfin il faut que ce soit en force quoi marqué oui ça peut être en force ça peut être une pièce en impression 3D plutôt qu'une pièce en acrylique toute plate euh avec pile la bonne dimension de l'épaisseur de l'acrylique comme ça c'est un cerré de force et puis ça bouge plus quoi je la dessine et puis on verra bien de toute façon ça change pas grand chose ça changera juste la plaque ici il faudra qu'on essaye mais j'aime bien mais j'aime bien l'idée et et puis on va la mettre on va la mettre du côté où il y a où il y a le plus de gras et c'est et bien c'est de ce côté là bingo bongo on est parti je suis sur quel plan donc c'est bon je m'étais pas trompé hop alors je petirai un peu là moi ouais oh là là je bug là pourquoi je bug comme ça pas normal ça j'ai pas cette pièce m'a aspiré mon énergie et puis rien 8,8 ouh ça fait gros ça remarquez il y a alors besoin de perçage ici quand même donc ok ouais oui donc il faut quand même que je sois non parce que je voulais faire hop nickel petite astuce de conception quand vous êtes en découpe laser si vous avez le choix toujours mettre l'épaisseur du matériau entre deux découpes parce que ça évite que ça casse en fait c'est une méthode pour pouvoir choisir quand même assez facilement en fait nos découpes ouais nos cotations voilà c'est un truc qui marche bien en général alors il a enregistré une dernière version on va le sauvegarder refresh alors qu'est ce qu'il nous met ouais ah oui avec deux ouais 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 mais le problème avec deux ça veut dire qu'il faut dévisser des deux côtés pour pouvoir le régler oh et tu sais quoi moi j'essaierai quand même bien avec un écoute euh j'essaye avec un et puis on voit ce que ça donne parce que si ça marche avec un c'est vachement plus simple à régler quoi du coup du coup on est moins on est moins bloqué on a juste besoin d'ouvrir un endroit pour pouvoir le fixer après on n'est pas censé le régler tous les tous les 36 du mois quoi euh non on va essayer avec un et puis on verra ce que ça donne après ça va juste dire que le jeu que j'ai mis là et bah en fait je l'annule je mets un jeu quasiment bah je mets pas de jeu du tout ça sera le jeu de découpe et comme ça je serai ajusté et il y aura pas de soucis euh on va le faire tout de suite comme ça on n'oubliera pas donc c'est euh non qu'est-ce que j'ai on va le supprimer ah non on va le supprimer c'est celui-là ok euh on va laisser ce jeu-là et on va annuler celui-là ah non bah celui-là on va le garder et c'est celui-là qu'on va annuler du coup celui-là il passe à mais zut celui-là il passe à 3 hop et voilà alors euh bah écoute bonne nuit King Hapchouf alors notre découpe laser tombe toujours en panne ah désolé Gaby effectivement c'est les lasers euh qu'est-ce que vous avez comme laser parce que bon euh toujours en panne c'est quand même assez euh assez fort quoi sinon le deuxième tu mets pas de vis il est juste en support euh ouais oui c'est pour ça je suis pas ouais voilà je me dis qu'on va le tenter quand même et puis on va voir là je vais juste euh mettre un jeu très très faible euh histoire 2 euh euh et puis avoir ici le perçage pour pouvoir mettre la plaque et à mon avis ça sera bien après euh en vrai euh on le tente on le testera hein ça va on va vite on va vite le savoir vu en plus vu les plaques et la taille des plaques ça c'est un coup à aller chercher dans les dans les chutes de laser et puis de faire un essai assez rapide en 10 minutes on est fixé il n'y a aucun soucis c'était en tout cas une très bonne idée euh ok du coup moi là je suis pas trop mal euh t'avais mis combien toi sur ton la distance 19-8 oh pif bah tiens je vais mettre 20 euh hop hop et voilà notre chourli pièce euh extrude ah ça c'est moche ça j'aime pas ça ah non c'est pas bon du tout ça voilà hop hop alors je mets 2 non ça ça va pas ça euh 0,5 ça suffit voilà et ici on va venir euh qu'est-ce qu'on fait c'est un grand c'est bien ça oui c'est bien hop hop la violence bon bah super et ben du coup j'ai un support alors comment on va l'appeler cette pièce on va l'appeler porte-support-cerveau ouais alors c'est un peu comme les euh comment dire comme les variables en programmation tu sais jamais comment tu vas appeler tes pièces découpées au laser enfin tes pièces de manière générale en mécanique c'est toujours très chiant ouais je sais pas Gabi si tu as entendu la question que je te posais je te demandais quel laser vous aviez parce que bon toujours en panne c'est quand même c'est quand même chiant quoi si tu es encore là Gabi oui je te trouve la ref ok et une trotec j'aime pas trotec j'aime pas trotec j'ai un problème avec trotec euh oh ça va être chiant à positionner ça plan ouais hop oui ok ok bien et maintenant ok 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 yes parfait nickel et faut que je fasse la même chose avec la tente j'ai l'impression qu'il y avait une solution plus simple pour la pour le les positionner mais bon tant pis euh bah non non il n'est pas vraiment plus simple alors des fois fusion il galère parce qu'il enregistre les niveaux de zoom et alors après c'est l'enfer parce qu'on est complètement perdu sur la feuille oui et donc maintenant voilà c'est celui là il faut enregistrer et donc c'est quoi que j'ai fait peut-être une connerie en termes de contrainte bon c'est pas très réaliste que j'ai fait mais c'est pas grave où suis-je je me suis perdu voilà oui magnifique c'est magnifique c'est magnifique ah archétype ah bon ok ah c'est drôle parce qu'on a une archétype aussi et on a pas trop de problème et pourtant il tourne le seul souci qu'on a eu avec c'est que il y a un matériau qui a brûlé dedans mais c'était de la faute du matériau mais après non on n'a pas eu on n'a pas encore eu trop de soucis avec enfin comparé à d'autres bécanes beaucoup plus cher je trouve qu'on s'en sort plutôt pas trop mal on a deux archétypes chez nous de laser de puissances différentes et on a une fraiseuse aussi archétype c'est quoi vos 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 pannes que vous avez dessus tu sais tu saurais me dire l'histoire que je vois si parce qu'ils sont près de chez nous en fait archétype ils sont même pas 30 minutes de chez nous c'est bien ça je suis content bon maintenant il faut qu'on arrive à mettre une pièce d'acrylique ici pour fermer et pareil de l'autre côté et que ce soit démontable alors je pourrais faire des encoches oh non c'est non j'ai eu une idée mais c'est à dire de prendre la pièce et puis de la plier ici donc ça te faire un pli la même chose de l'autre côté deux plis hop deux L ça fait clac ça avec deux vis boum on a le truc qui est fixé ça serait beau oh ouais ça serait beau ce serait beau mais pour accéder à l'électronique ce serait chiant mais ce serait pas mal ah ok d'accord ouais effectivement alors merci pour la pièce Gabi il me dit très jolie pièce mais il dit aussi qu'il découpe du médium et c'est trop épais et qu'ils vont faire plus attention et ben écoute je vais te proposer un truc c'est de ne plus jamais découper de médium on a interdit le médium chez nous pour la simple et bonne raison que c'est une merde à découper et que c'est à l'origine de pas mal de comment dire de bécane en panne et pas que chez Archetype d'ailleurs chez tous les fabricants parce qu'en fait ça demande énormément de puissance de découper du médium parce que c'est de la colle en fait médium et du coup ça bouche les filtres ça pue ça fait une suite dégueulasse ça vient se foutre partout dans la mécanique dans les lentilles dans les monts bref c'est un enfer sans nom et donc nous on a purement et simplement interdit le médium au laser on utilise notre fraiseuse pour le médium ce qui nous permet d'avoir des épaisseurs beaucoup plus grandes déjà et donc du coup non non le médium on l'a banni complètement de l'utilisation de la laser en plus ça use le tube à une vitesse pas possible parce que du coup il faut vraiment forcer sur le tube et sur la puissance pour pouvoir découper ça proprement donc non nous on a banni Nietzsche banni ce matériau là mais dès le départ depuis 2014 qu'on a la laser en fait on avait d'autres collègues qui avaient déjà des lasers alors c'était pas des archétypes c'était des trothèques qui avaient grammé leur fil cramé leur carte mère j'ai eu une laser qui a brûlé et à chaque fois à chaque fois les gars découpaient du médium et à chaque fois les bécanes étaient dégueulasses et donc nous on conseille de ne juste pas utiliser de médium et je sais que c'est chiant parce qu'en fait l'avantage du médium c'est qu'on en trouve partout que les plaques sont planes qu'on trouve du 3 mm du 5 mm du 10 mm de ce qu'on veut et que si jamais on veut une plaque et que c'est pas cher c'est grave pas cher mais et du coup si on veut par exemple faire des trucs en 3 mm mais qu'on veut avoir un truc qui ne coûte pas cher il n'y a pas beaucoup de matériaux déjà l'acrylique c'est vraiment cher et puis c'est pas complètement enfin c'est pas aussi solide que du médium ça se travaille pas aussi facilement et puis et puis si on veut découper du bois par exemple en 3 mm c'est très difficile d'avoir des plaques planes par exemple donc on est obligé de passer sur du 5 voire un peu plus épais donc ça devient chiant etc mais si vous voulez garder votre laser et continuer de vous en servir et voilà je vous conseille de bannir purement et simplement ce matériau de merde et puis déjà vous allez vous sauver des points santé des points de vie parce que c'est vraiment une infection quoi je veux dire prenez un peu de colle foutez le sur un feu de camp et puis sniffez ça au dessus ça sera pareil donc non non je vous déconseille le médium sincèrement parce que je vous dis c'est marrant parce que souvent on en parle à chaque fois on me dit ouais le laser etc mais bon là il est en panne ou là il y a un truc qui a cramé donc là c'est chiant ou le tube laser il ne coule plus et à chaque fois je demande c'est quoi les matériaux que vous utilisez après le type de machine et à chaque fois les gars me disent du médium et je sais parce que les fabricants de laser vont dire oui oui c'est bon le médium ça se découpe bah oui ça se découpe mais l'acrylique de 12mm aussi ça se découpe mais c'est pas une raison pour découper ça tous les jours donc non non je conseillerais de ne plus utiliser ce matériau à l'avenir ou alors de l'utiliser en fraisage c'est pour ça que nous on a acheté une fraiseuse une petite fraiseuse qui fait la même taille que notre laser bon maintenant on a un truc plus violent beaucoup plus grand mais voilà une petite fraiseuse ça coûte beaucoup moins cher qu'une laser et puis pour fraiser du médium il n'y a pas besoin d'une puissance de dingue et au moins bah voilà c'est quand même beaucoup plus sain bon c'est de la poussière quand même donc non abat le médium non c'est vraiment l'enfer le médium bon allez on continue notre truc je continue de réfléchir mais je ne trouve pas non plus d'idées pour ça tiens qu'est-ce que ça fait là il est pourri ça ça ne sert à rien ça allez dinette pourquoi il se référence ah il se référence dessus bon bah tant pis ok 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 bon moi je trouve qu'on n'a pas trop mal avancé qu'est-ce qu'il va nous rester à faire la fixation là mais ça c'est rien du tout c'est de la quinquairie et puis il y a ces deux carters avec l'électronique mais comme je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme électronique je m'avancerai un petit peu trop à faire le carter je pense qu'on gardera ça pour une autre une autre ouais un autre un autre live parce que là wow on est déjà à deux bonnes heures de live donc je pense que c'est pas mal merci du conseil pour le médium on a de bons filtres mais le médium c'est beaucoup trop pratique ouais ouais bah oui je sais donc là ce qu'il me dit c'est que le médium c'est pratique et par contre la critique c'est vraiment hors de prix ouais ouais je sais je sais je sais mais enfin voilà moi c'est un conseil pour pour vous et votre machine quoi vraiment à comparer quand je j'ai pu nettoyer des machines et des miroirs de machines qui faisaient que du médium quasiment c'était une catastrophe c'était une catastrophe et même avec des bons filtres ça peut se boucher d'un coup en vrai donc donc non ouais en bois qui se découpe bien au laser il y a le peuplier qui est très très bien mais en épaisseur de 3 mm c'est très compliqué d'avoir des trucs plan ouais après pour faire des protos c'est je réfléchis mais moi je fais des fois des protos en carton mais bon c'est vraiment proto proto quoi et maintenant en fait le truc c'est que bon je sais pas je sais pas où t'es si t'es dans un fab lab dans une école voilà mais l'acrylique c'est cher si tu l'achètes au format pré-découpé dans un magasin si tu l'achètes en gros par contre tu fais une grosse commande d'un coup ça revient pas à si cher que ça en vrai une plaque alors c'est combien c'est 70-90 par exemple pour nos plaques nous on achète les plaques en 3 mètres par 2 on les fait découper par le fabricant qui nous les livre pré-découpé avec les chutes je crois que le coût de vente d'une plaque comme ça à 70-90 c'est 35 euros en moyenne TTC et en fait nous ça nous revient sur une plaque à moins de 16 euros quelque chose comme ça plus tu as les chutes donc à 16 euros la plaque 70-90 ça commence à être acceptable mais il faut faire une grosse commande et comme nous par exemple dans le lab on fait souvent des grosses commandes et que du coup en fait c'est parce que les adhérents les utilisent donc les achètent tu as beaucoup de chutes les adhérents aussi quand ils font un projet ils laissent des chutes et en fait rien qu'avec les chutes moi je sais que ça là ce proto demain je vais au lab n'importe qui peut faire ce proto là uniquement avec les chutes bon il ne faut pas être regardant sur les couleurs mais on a des chutes de 3 mm on en a plein donc faire ça ça nous coûte zéro parce qu'en fait c'est déjà rentabilisé que ça a déjà été utilisé qu'on a gardé les chutes voilà et c'est vrai que moi je me bats un peu au lab pour garder des chutes des petites chutes d'acrylique parce que souvent c'est jeté parce qu'en fait en robotique on n'utilise que des petits trucs c'est vraiment des toutes petites pièces systématiquement donc voilà quoi donc non non essayez de regarder quand même si vous avez une une utilisation assez importante de regarder pour acheter en gros et de regarder justement pour pouvoir avoir des des prix intéressants parce que sinon ça sert à rien effectivement après il y a un autre une autre équipe qui m'a dit qu'il est coupé du pomme aussi de POM au laser j'ai pas encore essayé ça m'a surpris parce qu'il me semblait que c'était pas possible mais bon voilà du coup c'est un matériau qui est intéressant et alors si vous voulez un matériau plastique qui coûte vraiment rien du tout ou en tout cas pas beaucoup et qui s'usine super bien il y a le PEHD le PEHD c'est vraiment hyper intéressant est-ce que j'en ai du PEHD j'en ai sur mon robot de combat ah bah si alors ça se découpe pas du tout au laser ça c'est une plaque de 5 mm d'épaisseur ça se découpe pas du tout au laser par contre ça se découpe hyper bien à la fraiseuse c'est du beurre et le résultat il est nickel du coup c'est à l'avantage par rapport au plexi d'être incassable enfin on appelle incassable c'est à dire que un plastique comme l'acrylique on va faire ça plusieurs fois soit il va péter soit on lui fait une petite rainure c'est comme le verre il va casser au niveau de la rainure là celui-là tu fais un trait de scie tu laisses une petite feuille au niveau du trait de scie tu vas le plier et en fait tu vas pas le casser il va pas se péter en fait t'auras beau forcer dessus il va jamais se péter il va avoir une déformation ça va être élastique quoi en fait ça va être un peu comme un chewing gum du coup ça rend le matériau en termes de contraintes mécaniques hyper intéressant et c'est un matériau qui est aussi beaucoup utilisé pour des comment dire des boîtes pour de l'isolation électronique parce que du coup en termes d'isolation électrique c'est il est hyper performant et t'as moins ces effets électrostatiques que tu peux avoir avec l'acrylique qui peut vite devenir un petit peu compliqué le gros inconvénient finalement de ce matériau là c'est que ah oui dernier truc c'est un thermoplastique donc ça veut dire que on peut le je sais pas si on peut dire que c'est un thermoplastique peut-être je vais me faire tabasser parce que c'est pas vraiment le bon dire bref on peut le souder en fait à chaud donc du coup c'est intéressant par contre il existe pas en transparent voilà c'est que du mat et souvent c'est du noir ou du blanc voilà mais mais c'est un bon c'est un bon matériau j'aime bien en plus ça peut se fraiser vraiment avec des machines très simples très très simples sans grosse performance c'est c'est super intéressant ça c'est pas pour rien qu'on l'utilise pour nos rombos de combat c'est que ça ça résiste à des chocs assez importants et ça vient pas péter quoi la seule pièce en acrylique qu'on a faite tout était en PEHD dans notre robot il y a une pièce parce qu'on la voulait transparente qui était faite en acrylique 8 mm ou 6 mm et au premier coup elle a explosé en 4 morceaux voilà alors que le PEHD il s'est pris des coups monstrueux et il a pas manché quoi bon bah avec ça on a pas beaucoup avancé sur notre modélisation dis donc non mais j'étais en train de me dire que j'allais j'allais me coucher et je pense que ça va être une bonne idée ouais bon bah c'est pas mal c'est pas mal donc résumé du live on a fait le petit passage de câbles là en dessous là avec croquage du câble ça c'est vraiment je suis assez content de ça c'est vraiment une bonne idée je pense on essaiera de toute façon je le découperai je vous dirai donc on a pas mal travaillé là dessus on a fait les encoches on a fait le support du servomoteur on a pas mal dindonné sur le support là désolé ça c'est moi des fois ça marche pas des fois dans ma tête ça ne marche pas et donc je peux bloquer pendant super longtemps merci du coup à Thomas de nous avoir donné cette idée là avec les petites pinces c'est ça c'est pas un port de support cerveau c'est une pince support cerveau j'aurais dû mettre bref donc ça résout notre problème enfin on va essayer mais je pense que c'est pas mal c'est pas mal pour notre usage on verra bien on verra bien dans tous les cas et donc pour la prochaine fois hop on finira notre carter je réfléchirai à une solution d'intégration qui soit intéressante et on pourra commencer peut-être que je le ferai hors live parce que c'est pas très intéressant ça mais moi ce que j'aimerais bien faire en live c'est faire la carte électronique de la balise voilà et donc ça je sais pas ça sera peut-être sur un autre live voilà donc ben voilà c'était le premier stream sur Twitch donc je l'ai enregistré donc je sais pas encore si je vais le mettre tel quel sur Youtube ou si je ferai quelques modifications dans tous les cas ça sera ça sera mis quelque part ça c'est sûr pour la suite des lives ben je vous reposerai la question sur sur Twitter donc si vous souhaitez que je reste sur Twitch si je continue sur Twitch et sinon ben écoutez on repassera sur Youtube c'est pas très grave en tout cas moi ça m'a pas changé grand chose mon trip technique ça utilise OBS c'est tout pareil j'ai quand même l'impression que la mise en stream est plus simple voilà par contre j'ai pas l'impression que la découverte du stream sera plus simple voilà donc là par contre et puis j'ai surtout pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont un compte Twitch donc c'est assez compliqué toujours est-il que c'était chouette on a avancé sur la modélisation de la balise du coup ben voilà je suis plutôt satisfait de ce live n'hésitez pas à me dire voilà commentaire etc si il y avait quelque chose que vous voudriez voir me contactez sur Twitter si jamais vous aviez des questions ou si jamais vous avez des propositions pour un prochain live et puis moi je vous dis à bientôt sur les internets de manière générale salut